Oui, c'est toujours là. Lysanne Bissonnette est atteinte d'une forme de cancer incurable. Son myelon multiple, un type de cancer du sang, est en dormance après un premier épisode. Mais elle ne sait pas pour combien de temps. C'est comme un iceberg. L'autogreffe et la chimio que j'ai reçue ont détruit la partie qui dépassait de l'eau, mais en dessous, on ne sait pas ce qui reste. L'espérance de vie pour ce type de cancer est de 50 % sur 5 ans. Elle vit ainsi toujours avec une épidémoclèse au-dessus de sa tête. Dans les minutes qui précèdent le rendez-vous avec l'oncologue, c'est tout le temps, bon, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va m'annoncer que le myelon redevient actif? Stéphanie Panetton a elle aussi eu un cancer. Elle y a survécu, mais sa vie à l'époque a tout de même été charboulée. Ça a été un choc et ça a dû changer le cours des choses pour moi quand j'ai eu le diagnostic. Ici, dans le laboratoire du docteur André Veillette, on a développé un anticorps qui donne espoir de réussir à guérir des cancers qui sont présentement incurables. Maintenant, il est en train de diviser des cellules, les séparer en culture pour qu'on puisse les propager puis les maintenir. Le chercheur de Montréal a développé avec son équipe un anticorps qui active la protéine à la surface du myelon. Cela permet ensuite au système immunitaire de combattre lui-même le cancer. Ce qu'on a découvert, c'est l'anticorps pour la réveiller. Alors il n'y en a aucun anticorps qui existait sur le marché ou dans les laboratoires qui étaient capables de réveiller cette molécule-là. Alors c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Ceci étant dit, il faut être clair que c'est quelque chose qu'on a étudié dans le laboratoire avec des souris. Mais des embûches demeurent pour voir ce traitement se rendre jusqu'aux patients. Il y a une phase intermédiaire où le gouvernement du Québec essaie en effet, puis même le gouvernement du Canada essaie de donner des subventions pour cette espèce de transition-là qui permet de donner suffisamment de résultats que les compagnies pharmaceutiques vont dire oui, ah là, je suis vraiment intéressé. Pour Lisanne et Stéphanie, des recherches comme celles du Dr Veillette donnent espoir de voir un jour le cancer être complètement éradiqué. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada